Sœur Claire Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche ordinaire de l'année B. Un épais, voilà. Nous entendrons dans Saint Jean, chapitre 1, verset 35 à 42. Il est dit, Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, le texte grec précise, si vous allez voir dans vos Bibles, Jean 1, 35, le lendemain, Jean-Baptiste se trouve avec deux de ses disciples. Et dans Saint Jean, c'est souvent 1, 29, le lendemain, 6, 22, le lendemain, 12, etc. Le lendemain, le lendemain, le lendemain. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tout au long des jours, le Seigneur a été avec eux, les appelant jour après jour, au long des jours. Voilà. Alors, donc, ensuite, il est dit que Jean se trouvait avec deux de ses disciples. C'est ce que nous dit la traduction liturgique. On peut y voir encore autre chose, parce que mot à mot, c'est « il se tenait debout ». Or, dans la tradition biblique, quand quelqu'un se tient debout et qu'on ne nous dit pas pourquoi précisément il se tient debout, c'est en général le verbe de la prière. Vous irez voir, psaume 1, verset 1. « Bienheureux l'homme qui ne se tient pas debout sur le chemin des pécheurs ». Ou encore Abraham qui se tient debout devant Dieu, au chapitre 19 de la Genèse, c'est Abraham qui prie. Ou Marie, debout au pied de la croix, c'est Marie qui prie. Alors ici, on peut interpréter en se disant que Jean-Baptiste, il était avec deux disciples et peut-être bien qu'ils étaient en train de prier. Et en train de prier, il regarde Jésus. C'est ça la prière, il fixe son regard sur Jésus. Mais comme c'est dans un cadre de prière, il voit plus loin que simplement un homme en train de passer. Il contemple Jésus. Alors le texte nous dit, la traduction liturgique traduit par « allez et venez ». C'est tout à fait ça. C'est comme Dieu au jardin d'Éden qui fait les cent pas, pendant qu'Adam et Ève se cachent derrière un arbre. Dieu se propose, Dieu ne se précipite pas pour s'imposer. Et Jésus, on dit tout le temps qu'il passait. Et mot à mot, c'est ça, il allait et venait, on va dire, attendant le moment favorable pour appeler les disciples, le moment favorable pour qu'il soit en état de lui répondre. Donc voilà, Jésus qui allait et venait. Et Jean-Baptiste voit un homme qui fait les cent pas et il le désigne en disant « voici l'agneau de Dieu ». Alors ça, c'est évident que si on ne connaît pas l'Ancien Testament, si on ne connaît pas toutes les Écritures, on se demande ce que ça veut dire. Et ici, ce que ça veut dire, c'est que Jean-Baptiste répond à la question qu'Isaac avait posée à son père Abraham quand Abraham montait la montagne du Mouria pour offrir son fils Isaac en sacrifice. Et Isaac dit à son père « mais je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau ? » Et Abraham prophétise en disant « c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau ». Et voilà que des siècles plus tard, Jean-Baptiste répond en disant « l'agneau de Dieu le voici ». C'est le seul agneau qui va pouvoir être offert en sacrifice parfait et laver les péchés du monde. Donc ça, c'est très émouvant. Vous avez Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste qui répond à la question d'Abraham. Vous irez voir Genèse 22, 7. Il y a déjà répondu quelques versets plus loin dans le même évangile de Saint Jean, au même chapitre 1, au verset 29. Ce qui est impressionnant, c'est que je vous lis un texte de la tradition juive où il est dit que Pharaon, pendant qu'il dormait, a vu dans un songe tout le pays d'Égypte. Ça, ça représente le monde avec son péché. Tout le pays d'Égypte posait sur le plateau d'une balance et un agneau, le petit d'une brebis, sur l'autre plateau de la balance et le plateau où se trouvait l'agneau s'abaissait. Aussitôt, il envoie acquérir tous les magiciens d'Égypte, etc. Il raconte son rêve et les magiciens disent « Un fils est destiné à naître dans l'assemblée d'Israël par le moyen de qui toute la terre d'Égypte est destinée à être dévastée. » C'est-à-dire un agneau qui sera plus fort que le péché. Et dans la Bible, depuis la Genèse, donc 22, 7, jusqu'à la fin de la Bible, jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 3, Dieu et Jésus comparés à un agneau. Apocalypse 22, 3 « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face. » C'est déjà ce que pressent saint Jean-Baptiste avec les disciples. Voici l'agneau de Dieu. Et à chaque Eucharistie, quand le prêtre présente le corps du Christ, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » C'est à la fois l'agneau qui a remplacé Isaac pour être offert en sacrifice, c'est l'agneau pascal, etc. Il y a beaucoup d'agneaux dans la Bible, c'est le serviteur souffrant qui est comme un agneau conduit à l'abattoir. Jésus-agneau accomplit toutes les écritures qui annonçaient déjà que c'est dans la pauvreté que Dieu allait venir nous sauver, que sa puissance se manifesterait à travers la faiblesse d'un homme, d'un condamné à mort, d'un agneau conduit à l'abattoir. Alors c'est magnifique, Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu. » Et les disciples ont tout de suite compris, ils n'ont pas dit « Qu'est-ce que tu racontes ? » Ils ont suivi Jésus, nous dit le texte. Et Jésus leur demande « Que cherchez-vous ? » Il ne leur dit pas « Qui cherchez-vous ? » Parce qu'ils ont déjà trouvé celui qu'ils cherchaient. Mais ce qu'ils cherchent en réalité de plus, c'est à demeurer avec celui qu'ils veulent suivre. Et c'est pour ça que Jésus leur dit « Que cherchez-vous ? » Et ils lui répondent par une question, on est dans le monde juif, « Où demeures-tu ? » Et ça c'est aussi absolument magnifique parce que les demeures de Jésus sont innombrables. Mais sa demeure numéro un, c'est d'habiter dans le sein du Père, comme il est dit dans le prologue de Saint Jean. Et suivre Jésus, ça veut dire venir habiter au sein du mystère trinitaire. Alors du coup Jésus ne leur dit pas « J'habite, je suis descendu chez telle personne » ou « J'habite à Nazareth, etc. » Il leur dit « Venez et voyez ». Pour savoir où habite Jésus, il faut le suivre. Il faut contempler ce qu'il vit et le vivre avec lui. Donc ça c'est très beau. Mais c'est la vocation de tout chrétien. Venez et voyez. Suivre le Christ et essayer d'habiter, de demeurer là où lui habite. Ils viennent donc et ils voient où il demeure. On ne nous dit absolument pas où c'est. Ça veut dire qu'ils ont commencé à comprendre qui était Jésus. Ce n'est pas seulement qu'ils ont vu son lieu d'hébergement. Ils ont commencé à comprendre qui il était. Et du coup, il reste avec lui. On nous dit que c'était environ la dixième heure. Bon, alors c'est quatre heures de l'après-midi, ok, mais c'est plutôt la dixième heure. Alors je rappelle qu'à la neuvième heure, Jésus a été crucifié. La neuvième heure, c'est l'heure où le soleil commence à descendre. C'est l'heure de l'offrande du soir. Et la dixième heure, une heure plus tard, c'est certainement l'heure des disciples d'Emmaüs. Le jour commence à baisser sérieusement. Reste avec nous, Seigneur. Et ici, c'est la même chose. C'est eux qui veulent rester avec Jésus. Quand on a l'impression que les ténèbres vont envahir la terre ou notre vie, on reste dans la demeure de Jésus, dans la demeure, cette présence de Dieu sur terre. On veut demeurer là où lui demeure. Donc c'était environ la dixième heure, aux quatre heures de l'après-midi. Et ensuite, vous avez un nouvel appel du Seigneur à travers André, frère de Simon-Pierre. André qui va chercher Simon, mais après c'est Jésus qui va l'appeler, son frère Simon. Simon, ça veut dire celui qui écoute, celui qui entend, celui qui a des oreilles. C'est bien pour ça qu'André n'a sûrement pas eu beaucoup de mal à faire venir son frère. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire celui que Dieu a préparé pour venir nous sauver d'une manière définitive. Celui qui a reçu une onction pour notre salut. Et là Jésus regarde d'un regard aimant celui qui deviendra Saint-Pierre et il change son nom. Tu t'appelles Simon, tu as des oreilles, tu es capable d'écouter. Et à travers cette écoute, tu vas acquérir une fermeté, une solidité qui va faire de toi la pierre à partir de laquelle je vais construire mon église. Ça sera dit ailleurs. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501